Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 20 octobre 2020, 19h24, écoutez, ça se trouve Justin Trudeau qui félicite les Canadiens de respecter la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, donc de respecter la fameuse dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne qui permet à tout le monde, sans exception, que ce soit nous gouvernants ou nous les gouvernés, nous avons droit à déroger à tout au complet depuis 1982 par Pierre-Éliott Trudeau, son père, quand il a adopté en 1982 la Charte canadienne des droits et libertés qui se trouve à s'annuler elle-même par l'article 33 de la Charte canadienne qui est la fameuse disposition sur la dérogation qui déroge à toutes nos libertés fondamentales en vertu de l'article 2 de la Charte canadienne et qui déroge à toutes les garanties juridiques. Et quand on parle de garanties juridiques, on parle de la sécurité publique, on parle de la justice devant les tribunaux judiciaires, on parle de la constitution d'un avocat pour se défendre devant les tribunaux, donc les avocats sont tout simplement refusent tout simplement de représenter quelqu'un qui connaît ses droits et qui est capable de forcer un avocat à respecter les jugements ainsi que les articles de lois. Vous comprenez? Donc, on va écouter immédiatement ce que dit le premier ministre ici. On va voir exactement ce qui arrive avec ça. Voilà. Je suis très content que les Québécois eux-mêmes soient en train de contester cette loi en cours, soient en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés. nous suivons de proche tout ce qui se fait, nous regardons attentivement ces processus, mais pour l'instant, nous ne trouvons pas que, nous trouvons que c'est contre-productif pour un gouvernement fédéral de s'engager directement dans cette cause. Donc, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui est débattu devant les tribunaux judiciaires, donc devant les juges qui sont nommés en situation de conflit d'intérêts par le premier ministre et par ses comités. Donc, on voit exactement toute cette fameuse supercherie qui fait qu'aujourd'hui, ben, écoutez, nous sommes tout simplement un peu dans une situation... C'est pas un peu. Nous vivons actuellement l'anarchie, la plutocratie. Nous sommes esclaves de nos gouvernants et nous sommes esclaves de Horatio Arruda. Et on va voir ici ce que dit un article avant que je puisse vous lire. Ben, je vais vous lire immédiatement un article ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir exactement ce qu'il y en a de ça. Regardez bien ça. Voilà. Donc, vous voyez comme moi. On va aller plus proche ici. OK. C'est marqué, Arruda est boss de l'armée de l'ONU. Ils sont au Québec. Nos policiers et armées vont être neutralisés et l'armée de l'ONU va embarquer sur leur plan. Donc, Arruda est boss de l'armée de l'ONU. Ils sont au Québec. Nos policiers et armées vont être neutralisés et l'arrivée et l'armée de l'ONU va embarquer sur leur plan. Donc, quand on voit ça ici, c'est écrit ici, il y a quelque chose qui est assez spécial. Alors, regardez ici en bas, qu'est-ce qu'on dit. Horacio Arruda, médecin. Et puis, les lettres ici, c'est le FRCPC. Donc, je l'ai demandé et je vais vous lire le fameux texte concernant Arruda. Ça, c'est quelqu'un qui est en situation de conflit d'intérêt dans les fonctions qu'il exerce. On ne peut pas avoir plus conflit d'intérêt qu'Horacio Arruda actuellement. C'est un homme qui joue carrément comme les juges qui appartiennent à Revenu Québec et qui sont enregistrés au registraire des entreprises de Revenu Québec. Donc, on va lire immédiatement ce qu'il y en a. Des médecins, développer un plan de retour à l'école amélioré pour prévenir de futures épidémies de COVID-19. Des médecins exigent que le Québec change son plan de retour à l'école. Plus de 130 médecins et scientifiques demandent au gouvernement du Québec de modifier son plan de retour à l'école pour éviter d'autres éclosions. Donc, partagez ici ce Facebook. Québec, vous trouverez ci-dessous une lettre signée par plus de 130 professionnels de la santé demandant au gouvernement de réviser son plan de rentrée scolaire. Regarder des médecins demandent au Québec de modifier le plan de retour à l'école. Cher premier ministre Legault, ministre Dubé, ministre Roberge, docteur Arruda et docteur Drouin. C'est écrit ici « Histoire liée. Les enseignants et parents exigent des réponses alors que les élèves québécois se préparent à la rentrée scolaire. Un groupe de professionnels de la santé veut que le Québec améliore son plan de retour à l'école. Les enseignants du système français se joignent à leurs homologues anglais pour des raisons de retour à l'école. Ici, ils disent « En tant que médecins scientifiques et parents d'enfants d'âge scolaire, nous avons été largement déçus par le plan de retour à l'école du gouvernement, qui a été divulgué au public le 10 août dernier. Nous pensons que le plan actuel est inadéquat et doit être amélioré. Comme décrit, le plan de retour à l'école peut exposer les enfants et les enseignants au risque de contracter le COVID-19. De plus, le plan pourrait entraîner des flambées au sein de leur famille et de leur communauté. Cela pourrait, en fin de compte, annuler une grande partie de nos efforts pour contrôler cette épidémie qui a été faite collectivement au cours des six derniers mois. Nous croyons que la majorité des Québécois veulent que leurs enfants retournent à l'école en septembre. Cependant, cela doit être fait en toute sécurité. Par conséquent, l'objectif devrait être d'optimiser l'environnement scolaire pour s'assurer que le risque de transmission du SRAS COVID-2 est aussi faible que possible. Pour ce faire, le gouvernement devrait examiner attentivement son plan de retour à l'école en vue de mettre en œuvre les éléments suivants. Premièrement, distanciation sociale. La distance sociale doit être prioritaire pour tous les enfants, c'est-à-dire une séparation d'au moins un mètre entre les élèves dans tous les domaines de l'école et pour tous les niveaux. Le plan du gouvernement, de ne pas encourager l'éloignement social au sein des classes, certaines ayant plus de 30 enfants, est contraire aux recommandations actuelles de nombreux groupes d'experts. Le nombre d'élèves par classe devrait également être réduit autant que possible et les ressources appropriées devraient être fournies pour rendre cela possible. Le Danemark et la Norvège ont réussi leur plan de retour à l'école avec des classes réduites de 12 à 15 enfants. Les programmes de services de garde devraient également être modifiés pour limiter les interactions entre les enfants de différentes classes. Écoutez, je ne lirai pas tout le texte, je ne croyais pas, je ne pensais pas que ça pouvait... Ça, ça se trouve à être sans doute qui est sorti des parents et de tout ce que vous voulez, des gens qui protègent tout simplement la fameuse sécurité ou tout ce qui peut concerner la protection sanitaire sur le fameux COVID-19. Le COVID-19, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'a pas vu d'autopsie à date. C'est une grippe. Il y en a qui en meurent, il y en a qui n'en meurent pas. Il y a quand même des recommandations de ne pas se tenir dans les hôpitaux pour chercher à recevoir des examens. On n'a pas à avoir peur de mourir. Le COVID, écoutez, il y a des gens qui ont la grippe. Moi, je n'ai même pas de carte d'assurance maladie. Le gouvernement se moque de moi. Je suis Visserois ici au Canada. Je me suis constitué Visserois parce que je connais suffisamment le droit. Je connais suffisamment le système. Et j'aime profondément le monde au Québec et au Canada pour protéger ce monde-là. Donc, je vais vous dire franchement, ici, si on regarde la lettre qui a été expédiée ici par Global Network for Health in all policies. OK? Objet nouvelle présidence au réseau international de la santé dans toutes les politiques. Madame, monsieur, C'est avec plaisir que je vous annonce que, depuis octobre 2019, j'occupe les fonctions de président du réseau international de la santé dans toutes les politiques réseau. Je tiens à saluer le travail accompli de mon prédécesseur, monsieur Bar-Hidris Abugarda, ministre de la Santé du Soudan, qui a assuré la continuité du réseau durant ces dernières années. C'est désormais à mon tour de contribuer à la consolidation d'un réseau dynamique et uni. Pour m'aider dans l'exercice de mes fonctions de président, un secrétariat a été mis sur pied au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, le CCNPPS. Le rôle du secrétariat sera notamment d'assurer la communication entre les membres via le site Internet du réseau ou encore par des web conférences. Le secrétariat vous informera des activités internationales à venir ainsi que des dernières nouvelles du réseau. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. puis l'adresse suivante ici, c'est gnhip.qc.ca Je profite également de l'occasion pour suggérer aux membres de consulter les liens suivants. Le site Internet du réseau HTTPS 2.2 baroblique action sdg.ctb.ku.edu baroblique gn trait d'union hiap C'est certain qu'il y en a qui n'aiment pas que je fasse ces choses-là. Et puis le rapport sur la situation mondiale de la santé dans toutes les politiques Donc il y a des liens ici la captation la captation vidéo et les documents de présentation des conférences et panélistes de la deuxième rencontre internationale du réseau d'octobre 2019 à Québec. Donc veillez agréer Madame, Monsieur nos plus sincères salutations Horacio Arruda médecin docteur au FRCPC Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint Ministère de la santé et des services sociaux du Québec Président du réseau international de la santé dans toutes les politiques Donc automatiquement Horacio Arruda il est en situation de conflit d'intérêts parce qu'il a pleine puissance sur le plan international et il utilise avec François Legault le Québec comme cobaye donc toutes les Québécoises et tous les Québécois servent de cobaye et dans cette formule d'enseignement qu'on appelle Zoom dans lequel les enfants exercent tout simplement leur leur enseignement scolaire devant leur ordinateur à leur résidence dans leur résidence dans la maison de leurs parents imaginez-vous qu'ils ont eu ordre de porter le masque chez eux dans leur résidence parentale pour tout simplement une question de discipline c'est plus une question de de COVID ou de pandémie ou de quoi que ce soit c'est une discipline ça a été rendu public et ça je vais vous dire franchement c'est complètement c'est invraisemblable on ne peut pas accepter ces choses-là et si le docteur Arruda reçoit du Global Network for Health in all policies toutes les informations qu'on lui attribue c'est écrit Arruda est boss de l'armée de l'ONU ils sont au Québec nos policiers et armées vont être neutralisés et l'armée de l'ONU va embarquer c'est leur plan vous savez une chose c'est que ces gens-là qui arrivent ici arrivent ici souverainement on a l'air de quoi nous notre sécurité du Québec la sécurité publique qui est syndiquée qu'il y a des parents ici tous ces gens-là c'est nos enfants puis nos enfants ont des femmes ont leurs femmes chaque enfant a sa femme dans la police c'est certain qu'il y a des célibataires mais il y a des parents là-dedans ils ont des enfants aussi et écoutez on ne peut pas arriver et se soumettre à une autorité étrangère qui arrive ici comme ils l'ont fait justement à Rimouski non ça ça ne fonctionne pas je suis contre ça et Arruda est en parfaite situation de conflit d'intérêts parce qu'il se sert du Québec comme modèle pour tous les pays du monde parce qu'il est à l'international c'est bien écrit ici Arruda est boss de l'armée de l'organisation des Nations Unies ils sont au Québec nos policiers et l'armée vont être neutralisées et l'armée de l'ONU va embarquer c'est leur plan on ne peut pas permettre ça là actuellement je sais qu'à la fin de semaine il se trouve qu'il va y avoir quand même une forme de rassemblement c'est routier donc les gens vont circuler à une vitesse à basse vitesse si on veut je pense c'est 70 km heure sur les routes du Québec pour protester ils disent que c'est une fête c'est pour montrer comment la population est solidaire mais être solidaire quand on n'a plus de moyens ça ne donne absolument rien donc moi je le dis je vous le dis comme vice-roi ici parce que je connais le droit je connais le système je connais tout ce qui défait le gouvernement au Canada tout ce qui défait le fédéral le Québec c'est un pays depuis 1968 on n'a pas à aller chercher du financement du fonds monétaire international pour financer le PCU ou quoi que ce soit quand on va commencer à faire ça on est déjà endetté à 180% de nos revenus chaque taille au Canada on est 37 700 000 têtes au Canada parce qu'on est des choses n'oubliez pas ça nous sommes des choses par la loi ça fait longtemps que je vous l'enseigne c'est dans les lois c'est même dans des jugements donc on ne peut pas laisser faire tout simplement le gouvernement se laisser aller et je ne veux pas mettre à risque la vie de notre sécurité publique qui est la sûreté du Québec je ne veux pas non plus mettre à risque la vie des policiers municipaux ni de la défense nationale ni de la sécurité nationale de la gendarmerie royale du Canada ces gens-là doivent nous protéger avant tout de tous ces gens-là et si Arruda parce qu'il est boss de l'armée de l'organisation des Nations Unies pour le COVID et tout ça ils sont au Québec présentement ils en ont fait la preuve ils étaient à Rimouski nos policiers et l'armée vont être neutralisés pas question ça si ils essaient de faire ça ils vont retourner chez eux dans des boîtes comprenez-vous ce que je vous dis là ils vont retourner chez eux dans des boîtes et il faut les avertir d'avance et je vais les avertir d'avance c'est le peuple c'est notre souveraineté ici avant tout le Québec il n'a pas de lois l'Assemblée nationale c'est un conseil d'administration ça appartient tout à Revenu Québec au complet de A à Z même la Chambre des communes et le Sénat canadien les tribunaux judiciaires les juges tout 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 est enregistré au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec et quand je dis biens non réclamés c'est le dossier 153-21-66 le dossier 153-21-66 de Revenu Québec qui permet à Revenu Québec de fabriquer de la monnaie NSF sans provision à partir de 1201-58 à concurrence de 48 000 $ autant de millions de fois qu'ils le veulent c'est de la monnaie ex nihilo sans provision Revenu Québec ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements Revenu Québec est devenue une banque et là actuellement il faut que j'approche tout simplement l'Association canadienne des paiements le mouvement Desjardins qui est quand même une plaie ici pour le Québec mais il faut quand même approcher le mouvement Desjardins parce qu'oubliez pas une chose c'est que qu'est-ce qui est important présentement c'est que les fonctionnaires que les fonctionnaires soient payés parce que les fonctionnaires s'ils sentent les 540 000 fonctionnaires du Québec s'ils sentent que leur revenu est à risque et qu'ils n'auront pas les revenus nécessaires pour suffire à leurs besoins à eux bien imaginez-vous que les fonctionnaires vont s'attaquer parce qu'on est 8 millions ici donc 540 000 fonctionnaires ça ça veut dire que la différence ça veut dire 7 460 000 citoyens qui ne sont pas fonctionnaires bien ils vont s'attaquer aux citoyens qui ne sont pas fonctionnaires puis ils embarquent là-dedans bien on voit ici ce qui est écrit dans ce fameux texte-là vous comprenez alors qu'on dit qu'à l'école le port du masque dans toutes les zones scolaires intérieures plusieurs études démontrent que les masques réduisent efficacement la transmission du SRAS c'est complètement faux c'est toutes des faussetés qu'il y a dans ce document-là la distanciation sociale écoutez c'est prédit dans les saintes écritures qu'à la fin des temps le père va se lever va se séparer de sa femme les frères vont être contre les frères contre leur soeur les cousins contre les cousines on va être divisé et c'est ce qu'on vit présentement et le gouvernement veut que ce soit comme ça ça a été planifié c'est une planification donc c'est quelque chose de dangereux puis ils disent ici des médecins exigent que le Québec change son plan de retour à l'école mais ces médecins-là s'ils sont pour protéger le COVID alors que le COVID c'est une grippe comme tout le monde puis on peut mourir puis n'oubliez pas qu'il y en a d'autres qui s'en viennent étant donné la fonte des glaces dans l'Antarctique et tout ce que vous voulez ils ont découvert des poissons péristoriques qui dégelent il y a des bactéries là-dedans il y a des oiseaux qui vont se promener avec cette nourriture-là qui va les contaminer et les excréments de ces oiseaux-là vont tomber un peu partout sur notre planète puis éventuellement il y a d'autres microbes qui s'en viennent donc écoutez ça n'a aucun sens ce qui se passe ça n'a aucun sens la pollution écoutez la taxe sur le carbone qui était censée enrayer la pollution la taxe sur le carbone c'est complètement ridicule tant qu'à ça il y aurait dû prendre les milliards de dollars et boucher les cheminées seulement avec de l'argent c'est pareil tout le monde en aurait profité puis on sera mort quand même pollué tout le monde c'est la pollution qui est en train de nous détruire les os polaires dans l'Antarctique tout est en train de se détruire on est en train de détruire la planète et là je regardais un article dans lequel Justin Trudeau vend l'or ici les mines d'or dans l'Antarctique il vend ça à la Chine et quand on dit que Justin Trudeau protège l'article 33 de la Charte canadienne sur la fameuse dérogation qui permet à tout le monde à nos gouvernants comme à nous les gouvernants de déroger à n'importe quoi à n'importe quelle loi à n'importe quelle procédure judiciaire et les juges continuent à fonctionner alors que les juges doivent cesser de juger s'ils veulent protéger le peuple s'ils veulent protéger le peuple au Québec et le peuple canadien ils doivent se retirer des tribunaux judiciaires et demander tout simplement à la force ici la force nationale la défense nationale écoutez la sécurité nationale et la sécurité du Québec ainsi que les corps policiers municipaux de nous protéger contre les envahisseurs que sont les policiers qui viennent de l'étranger puis on doit refuser refuser carrément l'argent du fonds monétaire international on est déjà endetté à 180% de nos revenus et là c'est le FMI le fonds monétaire international qui va financer tous les argents ici et semble-t-il que quelqu'un qui va refuser le fameux vaccin qui est rendu un vaccin tout simplement invisible vous savez c'est nano quelque chose je ne connais pas ça mais ils disent que c'est rendu invisible c'est comme un cristal qu'ils injectent dans le système ça va fonctionner avec la 5G qu'ils disent et ils font des expériences présentement on va devenir c'est des robots on va être tantôt des robots et le gouvernement va pouvoir à partir de cette 5G là tuer n'importe qui qui va avoir reçu ce vaccin là et le vaccin c'est d'accepter soit d'être une chose et ça devient carrément satanique et diabolique puis vous savez que les gens qui n'accepteront pas le vaccin vont se faire soustraire de toute prestation préparer boisson il n'y aura plus de prestation moi je suis prêt à mourir là-dessus et je vais vous dire franchement avant que ça arrive j'espère qu'il y a des gens qui vont se joindre à moi pour tout simplement se débarrasser des envahisseurs qui sont ici il y en a une petite poignée actuellement puis ils doivent retourner dans des boîtes c'est pas compliqué il n'y en a pas beaucoup parce que là on est en train de faire l'exemple à partir du Québec pour toute la planète puis c'est Horacio Arruda qui fait ça et François Legault j'ai l'impression qu'il a les pieds milliers il ne sait plus quoi faire et je regarde la ministre de la sécurité publique Geneviève Guilbeault qui est vice-première ministre qui est dépassée par les événements et ce qu'elle fait actuellement dans l'intérêt du COVID et tout ça puis je ne dis pas que le COVID n'existe pas mais qu'on emmène toutes les autopsies qui ont été faites là-dessus qu'on prouve que c'est tout que tous les tests sur le COVID sont tout simplement des tests valides et valables si on veut alors que c'est complètement faux on n'a pas besoin de ça et là il faut tout simplement demander l'abolition de la gratuité des soins de santé il faut puis réclamer l'argent que le gouvernement nous doit là-dessus il faut réclamer tout l'argent que le gouvernement nous doit là-dessus et il n'y a plus de gratuité c'est fini tant et aussi longtemps on a donné notre corps en vendant notre corps au système de santé publique et n'oubliez pas une chose c'est dans la loi sur les laboratoires médicaux l'article 1J de la loi L-0.2 qui est la loi sur les laboratoires médicaux article 1J stipule qu'un enfant fétal c'est un défunt et la formule D qui est l'enregistrement de déclaration de naissance vivante c'est votre premier document à l'hôpital quand l'enfant naît c'est bien écrit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple mais ils l'ont enlevé aujourd'hui ils l'ont enlevé comme ils ont effacé ils ont tout simplement abrogé ou aboli ou supprimé l'article 1J de façon à ce que les gens n'aient pas à lire cet article-là mais moi je l'ai pris avant qu'ils l'effacent vous comprenez donc présentement ceux qui ont fait ça doivent être emprisonnés c'est de cacher de cacher de continuer à cacher à la population la vérité on ne peut pas rester comme ça nous sommes en danger et moi je ne tolère pas que la population soit en danger que notre sécurité publique soit en danger sous surveillance des policiers à l'étranger il n'y a pas question de ça il va falloir s'armer et se défendre on n'a pas le choix on n'a pas le choix c'est grave c'est grave ce qui se passe même si il y a des rassemblements puis montrer que oui c'est familial on va avoir du plaisir on va montrer que les gens contestent contester et prendre les moyens pour se défendre ces deux mondes complètement opposés c'est pas une parade c'est fini les parades c'est fini il faut cesser les parades il faut commencer à se surveiller l'un l'autre et se protéger entre nous discuter logiquement sans aller trop loin mais ce qui se passe présentement si l'armée de l'organisation des Nations Unies est rendue ici c'est parce que c'est le nouvel ordre mondial qui est déjà installé et si on ne fait absolument rien pour se laisser envahir nous sommes des lâches nous ne méritons pas un pays ni une ville ni une province nous ne méritons même pas notre nature humaine dans son existence même nous ne méritons même pas notre nature humaine la première des choses qui fait qu'on ne mérite pas notre nature humaine c'est tous les avortements qui se sont commis ici depuis la décriminalisation de l'avortement Morgan Taylor et compagnie l'affaire de Jean-Guy Tremblay et non écoutez je pense que là-dessus ça coûte cher parce que ce n'est pas ce que Dieu a demandé à ses créatures le CD c'est-ce qu'il y a